La retraite, c'est pour moi. Pour moi. Pour moi aussi. Je viens de recevoir mon relevé. Et puis, je ne comprends pas trop. Alors, je me pose beaucoup de questions. Donc, je viens voir une personne qui se connaît. On va regarder ça ensemble. Tu sais que la Régie des rentes du Québec, maintenant qu'il est Retraite Québec, t'envoie le relevé à toutes les quatre ans. Mais à tout moment, vraiment, tu peux téléphoner aussi pour demander ton relevé et ils vont te l'envoyer par la poste dans les dix jours. Qu'est-ce qui est important de savoir? En fait, si tu es en train de penser à ta retraite planifiée, la première section qui va t'intéresser c'est la section 3 dans ton relevé. Et là, la Régie des rentes va te donner des revenus à ta retraite en fonction de l'argent que tu as gagné comme salarié. Et là, ce que ça te dit, le relevé, c'est où est-ce que tu es rendu. Vous voyez, la ligne qui s'appelle Montant actuel, ça exprime qu'est-ce que tu recevrais par mois, soit 60, soit 65 ans, à la lumière de ce que tu as cotisé jusqu'à maintenant. Le montant projeté. Là, on te projette dans plusieurs années, puis on fait des hypothèses comme de quoi tu vas continuer à travailler. Et là, ça va te donner ces deuxièmes montants-là. Si tu n'as pas travaillé dans les cinq dernières années, il n'y aura pas la ligne Montant projeté. Là, on voit, il y a une grande différence entre le montant à 60 ans et le montant à 65 ans. C'est parce que le calcul est fait pour une retraite à 65 ans. Mais, si tu le prends plus tôt, là, on va réduire par année d'anticipation, par année qu'on le prend d'avance. Donc, pour avoir un plus gros montant par mois, il vaut mieux attendre d'avoir 65 ans. Si je décide d'arrêter de travailler, puis que je vais sur la sécurité du revenu, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dès que tu reçois les revenus de la sécurité du revenu, si tu as 60 ans ou plus, là, tu vas être obligé de prendre tes rentes du Québec. Qu'est-ce qui arrive si je continue à travailler après 65 ans? Bien, si tu continues à travailler après 65 ans et que tu n'as pas demandé tes rentes, bien là, en fait, tes cotisations vont continuer de s'accumuler. Et en plus, on va te donner une bonification pour chaque année que tu reportes de demande de tes rentes. Tu peux reporter jusqu'à l'âge de 71 ans maximum. Il faut savoir que si tu attends un an, deux ans, trois ans, chaque année qu'on retarde, là, en plus d'accumuler des cotisations supplémentaires, la Retraite Québec va bonifier la rente que tu as acquise aussi. Alors, pour calculer le montant qu'on va te donner à ta retraite, on va le faire en fonction de ton salaire gagné. À chaque fois que tu travailles, tu payes des cotisations qui vont à la riche des rentes et qui vont servir à te donner un montant par mois à la retraite. Alors, on a le bilan du salaire qui a été utilisé pour calculer dans la première colonne. Quand il y a des zéros, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, ça veut dire que vous n'avez pas eu assez de salaire cette année-là pour que ça soit compté dans le calcul. Et quand il y a deux étoiles, c'est qu'on avait atteint le maximum de salaire cette année-là pour cotiser. Donc, le salaire en plus de cette année-là, il n'y a pas eu de cotisation de la riche des rentes sur le salaire. Et c'est ici, en bas, qu'on voit le total des cotisations qu'on a versées. Une autre chose qui est importante de regarder quand on voit ce tableau-là, c'est si tu as eu des enfants et que tu es resté à la maison ou que tu travaillais moins avant qu'ils aillent à l'école. Là, on peut faire enlever ces années-là dans le calcul de la moyenne. Fait qu'il faut téléphoner à Retraite Québec pour leur dire « j'étais à la maison de telle année à telle année ». Et là, ils vont pouvoir enlever ces années-là pour pouvoir que ça ne pénalise pas les revenus de retraite. OK. Et si jamais je mère? En cas de décès, on va aussi offrir aux conjoints ou conjointes survivants et aux enfants des rentes de conjoints survivants ou d'orphelins. Les rentes d'orphelins, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Si jamais j'ai d'autres questions, qui je dois contacter? Il ne faut pas hésiter à contacter le service à la clientèle de Retraite Québec. On peut les joindre au 1 800 463 5185.